C'était aussi simple que ça en fait donc tout va bien. Et c'est un parrain de la mafia aussi le mec qui est là. Oui bon ça c'est du détail. C'est peut-être important. C'est un détail. Complètement un détail. Salut les gens. Salut Tro, salut Zeffling, salut Mamidou, salut Amarok. Vous me rempasserez les mêmes de Lebron James en MP bien sûr. Je les ai pas vus du coup. Je les ai pas vus du coup. Je l'ai vite fait. Mais pas un peu de charbon trop il faut miner proche de la surface pour le charbon. Il y en a énormément. Si t'en as pas vu c'est que tu n'as pas regardé au bon endroit. Bon c'est parti. Je sais vu ce qu'on faisait. On avait fini ici avec lui ? Je crois ouais. Qu'est-ce qui restait à faire ? Si tout est check c'est que c'est bon. Ça veut pas toujours dire grand chose ça. On pourra peut-être prendre une sauvée sur le côté si on est bloqués. C'est des gens qui veulent pas se faire spoil là. Moi ça me dérange pas donc je peux... Regardez moi ce Chad. Go 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 go. This is how I stand. Attends remets le... Ah là il est plus là là. Remets Vanzix. Hop un petit... Ah oui oui oui. Il y a une aura menaçante qui revient du fond de cette pièce mais... Quelle est-elle ? Je suis sur patin à roulettes. Ah merde c'est vrai. Comment elle parle déjà elle ? Avec 8 c'est ça ? Euh je crois qu'il t'ignore ou non. T'as pas marché. T'as pas marché. Euh je crois qu'il t'ignore ou non. Voilà c'est vrai. La partie civile et la défense devraient éviter de se parler en dehors de la cour. C'est une règle. Donc si quelqu'un est malpoli ici, c'est certainement l'homme en noir qui se tient devant nous. En achète je suis en bleu. Pardon je buvais. Petit détail pour l'instant c'est pas moi. Mais j'ai l'écran de OBS avec... Bruce mode juste devant donc j'ai aucune image du jeu. Putes démerdes. On attend la réplique du juge là Alchi allez. Alchi t'es chiant là on t'attend. Bonne vue j'ai ramené les bouts. Moi j'en ai ramené assez pour 5 c'est pas grave. Merci d'avoir clarifié les choses. Hé t'as vu ça ? Il m'a parlé ou non ? Du coup l'enfant X est-ce que vous avez réussi à visiter l'exposition universelle ? J'en ai vraiment une à foutre de ce que tu dis. Bon bah clairement c'est pas ici qu'on doit aller. Ce tableau me bute. Non mais c'est pas de lui du coup ? Du coup c'est de qui ? Non. Ah bah... La lignée j'imagine. Parce que c'est Daron von Ziggs. Daron von Ziggs. Marine von Ziggs. Bon y'a personne ici. Ah il pue là ? Bah il s'est échappé. Il s'est téléporté quoi d'autre ? Allo ? Y'a quelqu'un ? Le fameux... J'suis tellement excité que l'agence de Nariyodo est de nouveau ouverte. Alors... Comment il l'appelait ? Nariyodo is anything consistently open. Le bon à tout faire Nariyodo on va dire. Ouais l'agence de consultation n'importe quoi. Moi je l'aurais traduit. C'est quoi comme ça qu'on l'appelle ? C'est l'agence de consultation légale de Nariyodo. J'ai beaucoup étudié ces derniers 6 mois. J'ai lu pas mal de textes de justice. Etc. Je suis sûr que je suis un meilleur avocat maintenant. J'ai vraiment hâte de retourner en cours. Et n'a changé ici cependant hein. C'est comme si le temps s'était arrêté. Depuis que Ziggs est parti au Japon. Je voulais faire en sorte que le bureau soit prêt pour le retour de Madame Tsutsatos. Ou quoi où elle rentrerait. Donc j'ai laissé tout comme c'était. Et comme ça c'est plus simple. On a pas redessiné tous les assets. Entre le 1 et le 2 c'est mieux. Regarde même la pelle elle a pas bougé. Ca fait 2 ans qu'il y a la pelle. Quoi là bas ? Moi je vois. Je vois c'est bizarre. C'est parce que c'est comme ça que tu fonctionnes Nariodo j'imagine. Je veux dire que t'es pas du genre à ranger. C'est pas le boba ou le... C'est pas le boba de venir rappeler à quel point je suis bazardeux. Alors what to do et pas du tout dit what to do hein. Bah c'est forcément à l'experimentation stage hein. Ah bah on est en bas là hein. Regarde. Ah j'ai pas investigué ça hein. Le trou de cristal ! C'est vraiment un don qui lui s'y est bien. Ca a été construit pour être le... Le monument principal de l'exposition. J'imaginez pas qu'un bâtiment comme ça serait construit... Encore bon au Japon. Bon il voulait plutôt dire qu'il pensait jamais que ça arrive au Japon. Y'a pas mal d'expositions à l'intérieur de la tour en plus. Bien sûr y'a un endroit pour observer la ville. Mais y'a aussi une galerie d'art, un zoo et même un musée. Mais j'entends lui dire qu'il fallait faire la queue pendant trois heures pour rentrer, pour passer les portes. Moi j'imagine que pour l'instant l'obstacle majeur c'est les bouts de verre un peu partout. Grâce à cet accident toute la tour est fermée. Tout d'un coup c'est plus la tour de cristal, c'est plutôt la... Tu sais comment hein ? Un traducide. Un petit débris de verre. Un petit débris de verre de cristal. Apparemment tout le monde va dans les ballons en haut pour observer les débris du ciel. Mais y'a une queue de trois heures pour aller dans les ballons. Et les Lododias doivent être déjà très patients. Ah. Vrai ou faux ? Y'a clairement un indice là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir, mais y'a clairement un indice. Semblerait que quelqu'un ait fait tomber quelque chose ici, juste derrière les arbres. T'as tombé ou caché ? C'est quoi ça ? Une partie de la machine qui a explosé ? Peut-être ? C'est peut-être tombé du haut de la plateforme à cause d'une explosion j'imagine. Eh ! Qu'est-ce pas-ci ? Oh ! Rien ! Rien ! Je pense que je vais garder ça sous le coude. C'est une arvalette ? Ça ressemble beaucoup. Ouais, ça ressemble, ouais, mais c'était un... Ah si, ça ressemble bien, ouais ! Ouais, c'est clairement une arvalette. Ouais, c'est bien une arvalette, ouais. Une boîte à musique. Encore, y'a une sorte de louvier ici ! Et oui, je pense que c'est pas une boîte à musique, hein ! Mais il est con ! Non mais c'est incroyable ! La blague fonctionne pas en français. On dirait une sorte d'arbre et de lettes... Un arvalette ! Un arvalette ! Bon euh... Voici la blague. Un crossbow, c'est arvalette. Looks like a cross between a bow and a gun. Un arvalette ! Je connais ça ! Un arvalette ! Un arvalette ! Un arvalette ! Et bah on retombe sur la... Sur la gatling ! Bracamanon ! Bracamanon ! Bracamanon ! Oui ! Il semblerait que tu tournes ça afin de... De tirer le... L'encoche que t'as chargé afin de créer... Enfin non ! Il semblerait que tu tires là pour pouvoir créer une tension sur la corde ! De ce fait, on doit être capable de tirer des flèches avec une énorme force en tissant cet appareil ! Bon j'imagine que c'est vachement plus puissant et plus précis qu'un... Qu'un arc long... Ça s'appelle arc long en français ? Oui ! Euh oui ! Je sais pas... C'est pas du tout ça en... En japonais... Vous ne doutez absolument pas que ce serait quelque chose comme ça quand je l'ai récupéré ! Ah bah ça va être beaucoup plus facile de gagner les procès maintenant ! Tu peux juste abattre le U ! Eh ! Moi j'arrive à me faire ! Ou Jean-Zix, au choix ! Ouais ouais, lui plutôt ! Ah non, il est fourni en bouteille aussi ! Le petit... Le petit trou là, ça doit être l'endroit où les flèches sont chargées je suppose ! Il a jamais vu d'arbalète ou... ? Bah non ! Bah c'est évident ! Ça existe au Japon pourtant ! Moi j'ai jamais vu d'arbalète tu sais... Je l'ai vu en 2022 ! Ouais ! Mais tu sais à quoi ça ressemble une arbalète ! Tu connais le principe ! Ouais ouais, bien sûr ! Et... Oui ! Euh... 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 Ah d'accord ! Ok, 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 ok ! J'allais dire comment il fait ça ! Je veux pas savoir ! C'est vachement utile pour quelqu'un qui se fait choper l'oreille avec le... L'arc euh... Enfin le... La ficelle de l'arc deux fois sur trois quand je tire ! En fait, si j'avais eu de ces manchilles, j'aurais peut-être battu Kazuma en Kyudo ! Hmm... Hmm... Pas sûr que ce soit autorisé en Kyudo les arbalètes ! D'arriver avec un gun... Hmm... Mais y'a clairement des indices là ! Oh regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est un bout de... Vêtement déchiré ! Ça te ressemble à aucun tissu que j'ai vu auparavant ? C'est très épais... Stiff ? Résistant ? Euh... Stiff ? Ouais, c'est Raid plutôt ! Raid ouais ! Et puis Raid ! Ça a l'air vachement... Résistant ! Euh... Toile ? Ouais ! Euh... Canva... Ouais, je crois que c'est de la toile Canva ! C'est de la toile je pense ! Avec une sorte de... D'eau en caoutchouc ! Reviens en caoutchouc, parfait ouais ! Et c'est bon, semble être un petit peu... déchiré ! Shard ? C'est quoi ces mots hardcore qu'on se tape sur trois phrases à la suite ? Shard c'est brûlé ! Shard c'est brûlé ! Ouais j'aurais pu le deviner... C'est logique mais bon je connais pas le mot donc j'ai pas envie de dire de connerie ! Peut-être que ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec l'explosion ! Notons ça ! T'as pas changé la voix... Merde ! Reno, Reno écoute ! Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ouais c'était les mépensées ! J'étais en train de penser ! On lui doit savoir quelque chose non ? Par rapport à quoi ? Heu... Ripper ! Par rapport à ce qui lui est arrivé tu veux dire ? T'as pleuré que ce qui lui est arrivé avant de dire que ce soit quelque chose d'assez... Assez majeur pour juste après qu'il ait été diplômé ! Quelque chose qui a complètement changé sa vie ! Ouah peut-être ! Mais j'ai absolument aucune idée où est-ce que Monsieur Chubbs est en ce moment ! Il est en train de travailler sur une grosse affaire non ? Ola ça où t'as besoin ? Mais c'est quoi ça ? Genre euh... Un ticket pour rentrer ? Madame tu spell ? Ça veut dire quelque chose ? Tu connais pas ? C'est l'attraction la plus fameuse de Londres du moment ! C'est très proche de Baker Street en fait ! On devrait y aller tu penses ? Non non j'ai pas le temps d'aller faire les attractions aujourd'hui ! On a un gros tribunal à préparer de bain ! Ah mais c'est là où est Orlé en fait ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout en train d'être dans une attraction ? Ah il est là-bas ! Quoi ça se fait que tu sais qu'il est là-bas ? Ah il me l'a dit ! Ce dialogue... On vit de mourir ! Il m'a dit de garder le secret euh... Enfin de garder le secret pour pas te le dire en fait ! Madame tu spell ? Je vois pas en quoi c'est un rapport avec l'affaire qu'on est en train de... 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 D'enquêter mais bon... Il y a des choses bizarres qui se passent donc quand elles s'arrivent... Mais voilà ! Monsieur Chops il est toujours au coeur de ses lacuniers ! Madame tu spell ? Voilà ! C'était bien une référence à Madame Tussaud ! Ah oui bah c'est sûr ! J'ai vu ce que j'ai vu ! Ah ah ! C'est incroyable ! Si c'est ça c'est trop bien ! Ce costaud droit ! Regarde tous ces... Tous ces... Tous ces représentations terrifiantes ! Mais pourquoi les personnes ne bougent pas ? Des guillotines, des meurtres sans pitié ! Je sais de ce dont je les réveille ce soir ! C'est des statues en cire ! Elles sont vachement réalistes non ? Qu'est-ce t'en penses Runo ? Choqué ? Des statues en cire ? Quoi ? J'en ai lu... J'en ai lu... Enfin j'ai lu qu'il y avait des... Des corps morts qui étaient... Mis dans de la cire et... Enfin qu'il se passait des phénomènes étranges suite au ça ! En dépendant de... Enfin de... Comment garder le corps après qu'il soit mort et... Et puis bah y'a des parties du corps qui se transformaient vraiment en cire ! S'appeler ça... Adibou ! Adibou cire ! Adibou ! Arrête de parler de choses qui font peur Runo ! Tu me fais peur ! Enfin bon la diposère n'est pas quelque chose qui existe... Quoi ? Quoi ? Je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai lu... Dans un autre magazine par rapport à des phénomènes étranges... Y'avait une vieille femme... Peut-être une sorcière... Et elle avait l'habitude... De se... S'abiber de... De cire de tout son corps... Non ! Non de sur... Pas son corps sur les corps et de les... Et de les exploser ! Aucune des scènes est pour de vrai ici ! Elles ont toutes été faites à la main ! Mais c'est pas possible ! Je crois vraiment que j'y crois à quelque chose comme ça ! Regardez ! Y'a pas moyen que ce soit des... Des copiers ! Ça c'est réaliste ! Et puis ils a... Tellement dans des scènes qui font peur ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! Je veux voir des choses ! Euh... Euh... Ouais ! J'espère que c'est une statue ça aussi ! Est-ce que c'est un bras ? Oui ! Peut-être que c'est un bras d'une... D'une modèle en cire qui est tombé ! Tu ne penses pas que ça pourrait être le travail ? Notre sabre tri en série d'ici n'est-ce pas ? Oui non ! Arrête de me faire peur ! C'est un bras aussi ou un vrai ? Oh là là ! Tu pointes toujours le doigt sur... Oh t'es toujours du genre à pointer le doigt sur tout ce qui bouge en cours ! Vas-y va toucher le... le bout du bras là ! Pour voir ce que ça fait ! Objection ! Est-ce que c'est un beurtre ? Oui ! On l'appelle... On l'appelle Jeanne The Reaper ! Et toutes ses victimes étaient des jeunes femmes ! Je le savais... Je peux le dire par rapport à ce qui fait qu'elle tient un couteau ! Et bah ça veut dire que c'est une meurtrière ! Euh oui ? Qu'est-ce qu'il y a Bruno ? C'est bon j'ai compris ! Je sais ce qu'elle est en train de faire ! Elle essaie de remplir le bain du... avec le sang de la victime ! Euh non ! Pas par... Enfin... Selon ce que je lis sur le panneau c'est pas ce qui se passe ! Il n'y a rien de mentionné par rapport à la baignoire ! Ah bon vraiment ? Désolée ! Je vois plus l'écran ! Je ne pense pas que ce soit de... du... toi maveur importance ? Je pense vrai bien que la bédouard est là purée de réseaux ! Ses modèles sont si bien faits ! Je n'arrive pas à dire... Les différencier d'un vrai humain ! C'est vrai ! peut-être que toute l'exposition sont des vrais humains et quand c'est l'heure de fermer et que tous les visiteurs sont sortis ils commencent à bouger mais il ya l'écharpe du bobby le vieux bobby c'est la même non ça ressemble trop est ce que c'est un exemple du tsujigiri de chez nous de chez vous avant peut-être expliquer je ne sais pas ce que c'est tu sais c'est quand un samurai sans scrupule attaque sans réseau un passant pour tester son dp j'ai toujours aucune idée de ce que tu racontes belouche couche toi merci mais bon un samouraï en cire serait sans doute très populaire tu penses que tu pourrais poser pour le modèle runo en faisant ton tsujigiri que t'as mentionné bah j'ai eu l'épée effectivement mais je n'ai aucune intention de l'attester sur quelqu'un de vivant on a tout vu ouais je crois que c'est bon tu es le gros détective herlock shawks tain monsieur shawks il a sa statue de cire vraiment il est de renommée mondiale après tout c'est vraiment très impressionnant au niveau sa ressemblance n'est ce pas ça me fait un peu des frissons ah je sais regarde runo tu peux taper dans ce hurlet si tu veux ça il ne bougera pas non mais tu peux pas taper comme ça les statues c'est pas attends elle vient de bouger là j'en suis sûr c'est pas qu'un petit peu attends regarde plus proche il y a des petites gouttes de sieur sur sa sur sa tête c'est quoi les poids de la cire parce qu'on devrait pas partir iris là bas regarde il y a une set de beurtre c'est trop bien c'est beaucoup plus intéressant mes chers amis il est fatigué j'ai beaucoup aimé il a cligné des yeux en même temps que nous est très rigolo je pense que vous avez vu les faits marcher très bien oui salut flame salut dont daddy ou dont daddy tu connais et satané ou pas ce que tu as besoin d'un petit texte petit extrait de ce qui se passe c'est difficile de faire du free talk pendant les et sataner je préviens mais enfin ça veut pas dire que je dis pas le chat par contre après quand on sera sur minecraft bah open bar ça va dont daddy depuis le temps depuis j'ai fini et c'est kiro et ouais j'en ai besoin oui alors et sataner en gros c'est phoenix wright tu dois connaître deux noms c'est un jeu d'enquête et de procès donc là on est dans la phase d'enquête on est en train de d'investiguer un meurtre et donc ça se passe dans le londres victorien et donc nous avons nos deux amis iris wilson et herlock sholmes à ne pas confondre avec le grand sherlock holmes et iris watson absolument rien à voir parce que si c'était le cas on se ferait attaquer par les droits d'auteur et clairement c'est pas du tout une raison de pourquoi le jeu il est pas sorti en europe pendant 7 ans dans un et sataner dans les phases de tribunal on affronte un procureur sur des témoignages et on doit défendre une victime voilà ici la victime c'est albert airbrain et donc il y a pas mal de personnes pendant la phase d'enquête on récolte des indices qu'on va utiliser pendant les phases de procès sur les témoignages et du coup c'est beaucoup de dialogue et nous ce qu'on fait ici c'est que bah il y a une difficulté première tu as remarqué c'est que le jeu est en anglais donc on traduit en temps réel ce qui justifie que des fois c'est pas ouf et on fait des voix rigolotes on est quatre il y a pas galop alchi et mathéo là qui sont sur le côté mais pendant les phases d'enquête voilà ils ont pas beaucoup de choses à dire parce que bah je leur ai dit de pas venir à chaque fois mais ils viennent euh... what ? pardon quoi ? bah je vous ai dit au début je vous disais ça sert à rien de venir pendant les phases d'enquête parce qu'il y a pas beaucoup de gens pour doubler je me suis empiffré en quatrième vitesse en me disant oh t'es en retard et au final je suis pas utile ah bah oui c'est vous qui voulez être là hein bah oui mais pendant les phases de tribunal il y a plus de gens qui parlent quoi c'est beaucoup plus une discussion il y a pas à Maroc ? euh... non après euh... non il a jamais demandé à vouloir doubler peut-être qu'il veut doubler je sais pas en vrai tout le monde peut venir doubler en vrai mais après là il y a pas beaucoup de persos encore une fois ici en procès il y en a mais là je connais un peu en fait let's go en vrai on aurait besoin de jurer hein je croyais l'avoir entendu c'est pour ça ouah il y a personne qui a la voix d'Amaroc ici en plus la personne qui a la voix la plus proche d'Amaroc ? ha 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 quelle schlague le taux de cringe c'est mis dans mon sang vient de... oie aie aie on est au moins à 18 sur 20 mais Amaroc est dans le chat let's go Amaroc dans le chat il est encore là ouais du coup t'as compte ? ça c'est pas moi hein Amaroc ? c'est eux je me serre un verre hein tant qu'à faire ça je prends la pause parce que là je m'apprête à faire une scène avec trois voix hein yes j'ai du mal à traduire cette phrase hein ah ouais ouais mes chers amis je n'arrive pas à voir à quel point vous soyez surpris c'est comme si vous avez vu quelque chose d'aberrant c'est Chops tiens je le sauvi Iris qu'est-ce qui t'a possédé ? je t'ai pourtant interdit de... de divulguer l'endroit où je me tiendrais et encore moins Nariyodo pendant que je faisais mon... mon travail de cire temporaire pour ça tout le travail de cire qu'est-ce que vous voulez dire pour l'eau ? mais ce coup de pied t'aurais pu t'entraîner un petit peu plus avant euh non faut que je lise la phrase entre... c'est comme ça mais ce coup de pied t'aurais pu t'en retenir un peu ça fait vachement mal merde Erino a quelque chose à te demander ah une question mais je pensais que vous étiez sans doute très très ennuyé donc voilà hmm très bien je ne dis... je ne vais pas renier que le timing est impeccable si je te... si je tenais encore deux minutes de plus dans cet état stationnaire et bien mon grand... mon cerveau dont toute ma... ma gloire a été construite autour se serait transformé en cire et bien tant bien qu'on soit arrivés à l'heure effectivement vous deux vous venez de me sauver non vous deux venez de sauver le monde de la perte d'un grand homme oh urlée t'es vraiment du genre à parler euh... comme ça hein pas vrai ? il pourrait savoir quelque chose c'est vrai par rapport à l'ordre de Vendix qu'est-ce qu'il s'est passé dans le passé pour le changer ? maintenant que vous êtes là prenons notre temps en quoi puis-je vous aider ? vous avez de la chance j'ai tout d'un coup envie de discuter et bien... je suis plutôt pressé effectivement et si mes yeux ne me déçoivent pas il me semblerait que quelque chose se trame dans les murs de ce musée et une affaire fascinante si je ne me trompe pas vous savez très bien ce que ça va être oh yeah ! it's deduction time it's 30 minutes drake solo talk time je vais chercher un dessert oui bah oui plus que ça j'ai une grande suspicion par rapport à quelque chose lié par rapport à ce que vous veniez de me dire par rapport au fait par rapport à ce que vous vouliez de moi voilà c'est ça que je veux dire que j'arrive pas à dire mais comment c'est possible ? et bien parlons mon cher ami mais maintenant je dois retourner travailler comment ça il continue à faire semblant d'être une statue de cirque ? il perd la pause je crois que celui-là il va m'épuiser mentalement oui je suis désolé mais oui c'est sûr du coup euh... c'est sûr qu'il faut supporter le donk pour supporter Aïssa Tornay c'est très donk euh... par contre c'est très rythmé euh... qu'est-ce que j'allais dire ? oui du coup là on a des conversations et pour rappeler pourquoi on est là basiquement euh... on va lui poser ses questions à la con pour qu'on voit ce qu'il fait et euh... la chose qu'on doit lui demander c'est par rapport au procureur on veut savoir son passé basiquement qu'est-ce que c'est un drôle ? Madame Tuspel est venue de Londres depuis la France il y a 3 ans mais depuis qu'elle a ouvert son petit musée de cirque l'année dernière elle est très populaire à Londres il y a des musées comme ça aussi au Japon hein mais les... les expositions ici c'est quelque chose d'impressionnant je veux dire elles ne sont pas faites à la base de vraies personnes pas vraies les statues de cirque sont très réalistes oui et c'est un secret qui est très bien gardé dans la famille Tuspel ils ont gagné cette réputation durant la révolution française en faisant des statues de cirque des victimes de la guillotine c'est un peu... c'est un peu badon mais c'est de macrabres qui sont représentés avec tant de réalisme dans les expressions des... des visages des condamnés apparemment la sculpteuse faisait le... la statue en se posant directement sur le cadeau de la personne juste sur le site de l'exécution c'est vraiment horrible c'est une des nombreuses légendes qu'il y a autour de la famille Tuspel si c'est la vérité ou pas ça je ne saurais le dire mais bon c'est... ce musée ce musée donne un toit aux statues de cirque des personnes les plus fameuses autour du monde cependant l'endroit le plus populaire du musée est sans aucun doute la maison des horreurs la maison des horreurs bien sûr le nombre de visiteurs qui se ruent ici depuis la grande... l'exposition universelle est assez grande mais les gens d'habitude viennent ici pour voir les... les statues de cirque des criminels les plus populaires et réputés de Londres bien évidemment la plupart des mécréants dont la statue est exposée ici ont été envoyés à la potence donc c'est encore plus raide que leur modèle ça fait vraiment mauvais goût mon cher ami le public vit pour le mauvais goût ce sont les... ils adorent être choqués ils font briser les tabous donc euh... l'exposition de cet endroit ici c'est... oui ce sont des... des expositions de vrais crimes qui se sont vraiment passés c'est moi où la température de la pièce vient de baisser d'un coup euh... en tout cas pfff wow je vous conseille de ne pas trop réfléchir à ce qui se passe autour de vous allez de... il refait la statue qu'est-ce que vous voulez dire par euh... votre travail de statue de cirque monsieur Schaubs ? c'est exactement ce que vous voyez je fais partie de l'exposition maintenant il faut que j'attrape les criminels dans l'acte je vous attrapez toutes les demi-heures toutes les demi-heures je change de scène pour me faufiler dans le décor d'un de ces tueurs en série quand les membres du public font un pas de plus pour regarder plus proche je leur... je leur tends la main pour qu'il l'ait il est complètement... mais il a... putain il a un boulot ou ça se passe comment ? je leur tends la main pour qu'il la serre euh... shilling c'est un pound ? c'est un shilling je sais plus ce que c'est un shilling c'est une division de la livre en fait je crois c'est 12 shilling pour une livre pour un shilling ? je les laisse même me prendre en photo je vais prendre en photo avec vous vous voulez dire euh... avec tous les... toutes les statues de l'ortier ici autour mais pourquoi Pse Shops ? mon cher ami ce n'est pas obvious pour l'argent ! il m'a vraiment gueulé dessus pour que ça ? bon bah c'est... en tout cas c'est très représentatif de la maison des horreurs coucou moumou ! tu veux un petit euh... petit rappel ou pas ? en fait j'ai vraiment du mal à payer le loyer de ce mois donc euh... Elia vous aurez venu si Iris te considère ? faut que je prenne soin de Iris j'imagine ? ouais je me suis ça Iris... Iris cette morphale en gros je crois oh Erlé j'ai de si faim ! ah oui la morphale ok si tu veux et bah écoute euh... ce sera... une de trois personnes qui va te faire un résumé express euh... résumé du jeu entier ou juste de l'affaire ? pour que moumou arrive à suivre ok euh... un scientifique faisait une expérience pour téléporter quelqu'un à la... à l'histoire universelle la personne était téléportée mais elle est morte c'est lui le scientifique, c'est lui le mort et voilà l'expérience et voilà c'est qui le deuxième doubleur ? en fait on est quatre c'est juste qu'il y en a deux qu'on entend pas beaucoup parce qu'ils ont pas beaucoup de lignes c'est pour ça il y a Alchi, Matteo et Poglop voilà fournisseur de voix officiel de... de Estatornay si je peux me permettre euh... il va falloir que je te demande une petite participation d'ailleurs SIGBUDOS alors en gardant ça en tête euh... pourquoi pas avoir une petite photographie allez je te fais une petite ristourne tu peux même choisir le meurtrier avec qui on va poser peut-être une autre fois hmm... rappelle moi d'un roue au dos quoi ? désolé j'adore cette expression ouais non mais... elle est pas mal mais c'est... il est vraiment lunaire ce gars souviens-toi Bruno tu m'ignores mais à ton propre péril et ouais là pour mettre le contexte on est dans la statue euh... enfin le monsieur Tussaud hein... madame Tussaud pardon le musée de madame Tussaud il y a Sherlock Holmes qui fait semblant d'être une statue de cire pour euh... la merde et du coup on va lui demander par rapport au... je vois qu'il est deux je vois qu'il est encore euh... de nouveau en train de faire la statue de cire c'est beau ou sa dernière remarque ressemblait plus à euh... une euh... une bonne édiction qu'autre chose eh bien... est-ce que vous vouliez me demander ? eh bien en fait euh... c'est... c'est pas... c'est par rapport à l'Advanzix ah notre char a mis le Reaper alors vous l'avez trouvé je suppose oui on l'a trouvé du coup j'ai raconté tout à M. Chops de tout ce que j'ai appris je lui ai parlé de l'Advanzix, du professeur Herbraid par rapport à l'étrange coïncidence qui s'est... pensé à l'université comme quoi ils étaient euh... dans la même promo donc je me demande ce qui a fait ce qui est arrivé à Vanzix pour qu'il devienne une personne si différente j'étais sûre que tu saurais Herley je me dis qu'il y avait quelque chose qui se passait ici dans l'exposition dans le coin et quelque chose se trabait et tu pensais que ça avait un lien avec euh... ScroodalatedBody euh M. Chops et il s'est éteint et bien il semblerait qu'on ait atteint un... un point de nom ouais oui bon alors vous étonnez pas qu'on sait pas qui c'est c'est une voix de robot d'où le robot il est là bonjour et bienvenue waouh waouh une vraie sorcière c'est madame Tussaud j'imagine ouais bah je pense que c'est Mathéo qui va la faire parce qu'il a pas de voix depuis 2 lives quand même mh hé 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 une voix de sorcière parfait ah bonjour d'où est-ce qu'elle arrive celle-là ? et qu'est-ce qu'elle porte ? elle pourrait-vous être un peu plus mystérieuse ? j'espère 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 que vous appréciez mon musée pardon est-ce qu'on sait ? M. Chops est-ce que vous ? oh non oh non mais putain je m'excuse je suis Esmeralda de Spells et c'est mon musée de cir je m'excuse vous êtes la madame du Spells ? bien sûr ça fait je suis seulement jeune de 36 ans je devrais ajouter 26 ans je devrais ajouter allez hop Mathéo d'y rajouter 10 ans là je me suis dit non non elle a pas 26 là moi je me voilà pour ses 36 c'est ça il n'y a pas de douter oh elle fait jeune pour ses 46 ans moi je trouve elle fait jeune pour ses 80 ans ouais c'est une sorcière hein est-ce que ça a quelque chose à voir avec Latko enfin je suis madame en nom seulement ça ajoute un je ne sais quoi les marseillais les marseillais d'accord je vous plie vos yeux d'abord je dois m'excuser pour ces pour ces travaux de cir ou plutôt un travail en cir en particulier je pense qu'elle parle de monsieur shops je pensais que c'était un grand détective mais il semble impossible à s'arrêter c'est que c'est que c'est ça ahah what the fuck what la prochaine fois que vous vous déplacez de votre position indiquée il va y avoir du pouvoir du bassard c'est le problème pourquoi est-ce que je peux demander à ces choses par rapport à l'ordre 26 maintenant mais on pense qu'on les a dit juste avant quelque chose qui se trame juste ici dans le musée je veux dire oui je sais mais je suis curieuse je veux savoir ce qui se passe ici on a pas assez de travail à faire non est-ce que vous avez fait toutes ces statues de cire madame tu spell je l'ai fait je suis la troisième génération de statues de cire vous savez c'est ma grand-mère qui a démarré la tradition dans ma famille ses fortunes était problématique car elle vivait dans les temps turbulés de la révolution française et c'est là qu'elle a appris le savoir-faire qui a mené à ces reproductions si vivantes ces statues semblent être vraiment vivante en fait elle a l'air plus vivante que charlotte et vous voyez représenté ici représente les plus les écoles les atrocités les deux du passé criminel de londres où les toutes les statues de cire a été créé en présence des vrais gens au vrai auxquels ils ont été modelés dans les heures ils ont suivi immédiatement leurs exécutions c'est c'est le secret de leur vie de leur vivacité exceptionnelle mais ça l'air terrifiant tous les chemins dans la vie ont des challenges similaires j'en suis sûr pour faire son travail par excellence quelqu'un doit faire des sacrifices incroyables mes expositions sont la réflexion de la société je crée uniquement ce que le public veut voir pourquoi est-ce que le public avait envie de quelque chose de voulait pas quelque chose de bois horrible mais pas peur bordeaux cette salle est la seule avec avec un thème aussi macabre j'espère que tu vas l'explorer il y a des modèles de chanteurs fameux des acteurs et politiciens quelque chose pour tous les goûts j'espère et c'est lui qui va ramener direct ici maintenant que j'y pense pardon j'aurais peut-être tu prends les choses un peu plus lentement c'est quoi le problème avec ce il m'a approché il y a quelques jours vous voyez avec une opportunité de business il peut chercher mamidou sur madame tussaud c'est un vrai musée qui est vachement bien d'ailleurs le musée grévin le musée grévin c'est la version le musée grévin français c'est la version française c'est adapté du madame tussaud c'est vraiment un rayonnement international le madame tussaud tout le monde connait il y en a dans plein de pays il y en a aussi aux états unis des madame tussauds il y en a partout hésite pas à aller voir si tu connais pas que je sors de propositions ma chère madame est-ce que toutes ces scènes de avec des attestions ont besoin c'est d'un grand détective de renom international ceci dit c'est à peu près ce qu'il m'a dit naturellement je sais que monsieur Charles est bien connu à londres en tant que détective tu saut ou tu saut pas c'est le grand détective en fait il est très spécifique par rapport à ses termes oui la crème de la crème donc j'étais contente d'arriver à une sorte d'arrangement avec lui bien sûr mais là on a jamais réussi à s'accorder sur les termes monsieur votre vidé quelqu'un voulait récupérer une sobe assez farabideuse pour ses services juste pour 500 pounds je vais pouvoir je sauterai dans votre chaudron de cire à tout moment oh des mots qui avaient un tel effet peut-être que le choc s'est un peu abusé sur ses prix c'est regrettable le musée est à court d'argent ce moment à cause de circonstances imprévisibles donc on est venu à cet arrangement actuel du coup sûrement vous ne parlez pas de ce qu'il est en train de faire actuellement non non mais il était très assistant j'ai un petit problème à 50 shillings et ça doit être résolu ce matin oh des mots comme ça c'est le prêteur sur gage c'est ça il a dû faire quelque chose et il ne faut pas le récupérer est-ce que ce travail du détective ne paye pas si bien que ça fidèle je peux demander est-ce que je peux vous demander quelque chose bien sûr je suis assez curieux est-ce que quelque chose est en train de se passer dans le busée actuellement genre un petit incident un accident quelque chose du genre peut-être cette louche tout de suite là direct qui vous a suggéré ça ou bien c'était votre statut de cir temporaire qui a rencéné il y a juste un petit oh il a disparu le statut de cir est un travail d'art pas un petit objet qu'on échange et c'est et c'est très beau être pendu ma chère madame tu spell gardez vos réprimandes pour plus tard il y a des problèmes plus urgents la cir peut attendre c'est nos idées par rapport à vos problèmes actuels que l'on doit jeter dans le dans le dans le chaudron tout de suite personnellement je vous conseillerais de ne pas appeler la police car vous avez sous la main le plus grand de tous les détectives dont les services peuvent être employés pour 50 shillings mais soyez au courant que je prévois non j'insiste sur le paiement en avance très bien voyons voir si le gras détective peut vivre à son nom n'est ce pas ça va être du sport ça va être du sport oui oh non c'est toujours un enfer ces trucs là un doublé avant que je me lance dans mon analyse euh scientifique enfin mon explication de mon analyse je dois euh vous demander quelque chose il faut que vous clarifiez cela qu'est ce qu'il y a derrière ce rideau ? c'est l'exposition spéciale des tospels il y faut payer un peu plus pour l'avoir ah l'exposition spéciale de la maison des horreurs il doit y avoir un tueur spécial dedans je présume est-ce que vous nous vouliez le plaisir de relever un cadeau s'il vous plaît ? ah absolument non il y a... il y a... il y a rien à rater Dayafa rien à rater vous dites ? et si on parlait du bras dont une grande partie se dépasse du rideau le rideau le rideau le rideau le rideau le rideau allez si tout le monde dans le chat fait le rideau on va l'ouvrir ça bouge le bus il y a un bus devant le rideau non il y a un bus derrière le rideau bref je vous encourage fortement de me laisser voir ce qu'il y a derrière avant que la situation s'empire oui ok je vais retirer le rideau mais juste un soupçon je dois vous l'avouer j'ai regardé derrière le rideau tout à l'heure l'exposition spéciale de Tuspel dans un... dans une scènerie représentant un cimetière humm et pourtant de manière très surprenante le tueur dont la statue devait être exposée n'y est pas trouvable c'est ce qu'on remarque en premier bord cependant le port gentleman qui est dotataire paisiblement sur son dos pardon ouais bon j'ai répété deux fois la même chose oups si bien peut-être monsieur Chops c'est top sur le sol c'est un tueur 100 fois 10 lois lui-même non ? j'ai bien peur que non mais mon cher ami c'est quelqu'un de tout à fait normal un gentleman de Londres et même pas fait de cire en fait quoi ? aussi bien faites ses statues soit il y a toujours un moyen de décide de faire la différence entre un humain et une statue alors permettez me permettez moi de présenter mes deux conclusions la première est qu'une transaction de très une très lourde transaction a pris place dans dans la dans l'exposition spéciale pourquoi vous dites ça ? la seconde et comme cette fameuse transaction est liée à un crime sérieux Elle est d'ailleurs très très pâle, aussi pâle que les statues de cire. Je ne comprends pas. Alors, Madame Tuspel, vous êtes mis d'accord sur mes... sur mon paiement. Vous allez donc maintenant avoir le plaisir de voir le grand travail de détective, le fameux grand travail de détective. C'est parti. The game is a foot. Le jeu est un pied. Je m'en te laisse en... Et messieurs madame du chat, vous allez découvrir comment on peut avoir tort et raison en même temps. Pour commencer, nous devons nous demander qu'est-ce qu'il y se passe exactement dans ce musée. La réponse est révélée par les petites tracts de banque qui se... qui dépassent de votre sac. Alors, par tract de banque, je vous le dis en billet. Au vu d'œil, il y a environ 200 livres. Mais, c'est mon argent. Qu'est-ce qu'une large somme d'argent pourrait révéler ? Votre regard involontaire nous permet de le déduire. Oui, la réponse se trouve là où vos yeux se sont dirigés. La réponse de pourquoi vous avez vous transporté 200 pounds est révélée par cette notice publique. Hum, statue en cire pour vendre. Vous faites beaucoup... Oui, pour vendre, c'est bien aussi. Il semblerait que votre business a des temps difficiles. Pour faire court... Vous avez vendu la statue de cire du... du tueur en série. La pièce centrale de votre spécial... de votre exposition spéciale. Pour la somme de 200 pounds. 200 livres. Non ! Maintenant, explorons la deuxième curiosité. Qui nous est présenté ? Qui est ce petit gentleman ? Qui est... Qui... Euh... Qui est donc ce gentleman à terre là-bas ? Semblerait que cet homme ait souffert d'un choc terrible. La cause pour laquelle est clairement connue par vous. Ah ! Malheureusement, madame, garder des secrets ne semble pas être votre fort. Encore une fois, ce qui a causé... Un... C'est incroyable qu'il puisse dire ça, en restant sérieux. Ce qui a causé un choc fatal à ce gentleman est bien sûr la somme de 200 pounds. Vos 200 livres. Semblerait que vous ayez réussi à... Je comprends pas comment traduire ça, honnêtement. Mener du bout du doigt le gentleman ? Ouais, mener à la baguette. Semblerait que vous ayez bien mené à la baguette, ce gentleman. Il était d'accord avec vous pour acheter la statue de Sire pour la somme de 200 livres. Cependant, lorsqu'il a donné l'argent, il lui est arrivé que... Il s'est rendu compte de la somme qu'il donnait. Mais l'argent n'était plus dans ses mains. Et le résultat ? La scène que l'on voit juste devant nous. Il s'est effondré de choc. Oui ! Le tueur de cette... Le tueur de cette exposition spéciale aura trouvé un prix à tuer. L'expression en français ? Filling price ? Un prix mortel ! Un prix mortel, ouais, ça marche. Nous ne pouvons que prier que les rêves du gentleman ne sont pas remplis de regrets. J'ai changé de vêtements. Vox forfait, sold for cash. Deuxième sujet. L'endroit de la statue. La question maintenant soulève. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette statue de Sire qui a changé de main ? Considérons un problème au moment. On ne pouvait pas ! Ce qui m'a directement attiré le regard de ce conandrome, c'est le jeune homme qui est debout là-bas. Qui est cette personne ? Afin de trouver la réponse, nous devons observer son... Foulard. Foulard, merci. C'est ce que portent les policiers en signe secret pour signaler aux autres membres de la force qu'un crime est en cours. C'est vrai, ça ? Je ne savais pas. C'est stylé. Mais si tout le monde le sait, c'est un peu con, quoi. Oui, ce jeune homme est un policier sous couverture en train de mener une enquête sur le musée. Je le connais très bien, en fait. C'est le sergent John Clay. C'est ce que je vais apprendre à dire. Cet homme est plutôt une célébrité. Il a reçu pas mal d'accolade l'année dernière au The Ward des policiers. Mais... Mais si nous regardons juste à côté de cette personne, un vieil homme est assis devant lui. J'ai regardé ces deux-là de manière très intéressée. Il n'a pas bougé d'un seul muscle. En fait, c'est comme s'il était en cire. Ah, mais... Mais veillez-vous... Votre réaction me confirme mes suspicions, madame. J'ai remarqué cela une fois, bien sûr. Observez. L'étiquette prouve ce que... L'étiquette qui se colle directement prouve que c'est bel et bien une statue en cire puisqu'il y a un prix dessus. 3 pence. C'est vraiment pas cher, vous diriez. Peut-être que le cours des statues de cire a rencontré un certain krach. Et pourtant, vous avez vendu la statue de cire à ce prouve aux gentlemen pour la somme exorbitante de 200 livres. Quel genre de comportement est sûr d'attirer les... les... les officiers de Scotland Yard, n'est-ce pas, madame ? Mais... Mais je n'ai pas... Oui. La statue que vous avez vendue a été saisie par la police et se trouve en garde à vue au moment où on parle. Le vieil homme doit être... doit retrouver sa place dans l'exhibition spéciale rapidement. Donc là, vous venez de voir les déductions de Sherlock Holmes. En gros, ce qui se passe, c'est que... ses conclusions sont vraies, son raisonnement est pété as fuck. C'est ça que je voulais dire, avoir raison et tort en même temps. Tout ce qu'il vient de dire, c'est nimp. Par contre, ce qu'il a dit en orange, c'est vrai. Et du coup, on va venir corriger. Et c'est ainsi que se conclut le grand spectacle de Sherlock Holmes. comment ça se fait ? Comment t'as fait ? Comment sire, la sauce par oe 3D ? Je crois que je vous ai tous coupé le souffle. Oui t'as réussi Hurley, bien joué. T'as mis en rogne la jeune femme juste à côté, donc fais attention à son chaudron. Est-ce que je peux corriger deux trois trucs, Shops, genre déjà faire une petite remarque ? Oh, le fameux... la fameuse remarque de Nariyoto. Je suis tout au réel mon cher ami. Selon vos déductions, alors il y a un vieux dans l'exposition spéciale. Donc ça voudrait dire que c'est quand même un meurtrier vachement horrible, vous ne diriez pas ? Le meurtrier en série, Potomol. Pardon ? C'était une série de meurtres qui a pris de part la capitale l'année dernière. La police se ruait sur les scènes à chaque fois pour trouver un coupable ayant disparu dans le néant. Et pour finir, le coupable était en fait un policier lui-même, un seigneur du nom d'Auteur Moll. Dire que l'homme dont, avec le regard sinistre juste là, est supposé être celui-là ? Effectivement ! Il a plutôt une tête qui fait peur, n'est-ce pas ? Impardonnable en fait, oui ! Je me souviens de ces... Je ne sais pas. Contenant ? Personne ? Proportement ? Ouais, attitude. Ok. C'est son odieuse attitude ? Mais 200 livres, c'est si cher que ça pour une statue de sire ? Et bien, ce serait suffisant pour en acheter une au dernier festival de... des soldes de Steam. Steam Courage... Les derniers imports, j'imagine ? Non. Je pourrais avoir la ligne. Il dit que ça pourrait être assez pour acheter une des dernières Steam Courage pour l'ancêtre de la voiture. Ah, les carrioles, ok. Les carrioles n'ont pas peur. Ah oui, ok. Je pensais qu'il parlait de... C'est pas dans le bon contexte. Ah, du coup, c'est vraiment beaucoup de 100 livres. Est-ce qu'il y a rien que vous voulez ajouter ? Avant que je vous passe pendre. C'est tui... C'est pas de l'huile, pardon. Cette cire bouillaudante est de plus en plus oublée de honte. L'odeur de la cire commence un peu à m'inquiéter. Oups. Ah, Monsieur Shops vient juste de l'accuser devant sa tête, face à face quoi. Je pense que j'ai besoin de tourner et diriger ça ne te dérange pas. Faut faire quelques petites corrections dans les grandes déductions de ce détective. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Allez, on commence. Eh bien, c'est parti, n'est-ce pas ? Allons-y. Avant que Madame Tuspels se venge, euh, défaire sa rage. Exactement ce que j'espérais entendre, mon cher ami. Alors, Madame Tuspels, selon notre accord, vous allez avoir le plaisir de voir le grand détective et son exposition temporaire au travail. C'est reparti. Hold it ! Pour commencer, nous devons nous demander exactement qu'est-ce qui se trame ici dans ce musée. La réponse est révélée par les billets de bon que vous tenez à votre taille. Selon ce que je peux compter d'ici, il y a 200 livres. Euh, ça, c'est beaucoup... Oui, c'est celle qui parle. Euh... Donc, qu'est-ce que vous faites avec autant d'argent ? Oh ! Le regard vient de vous tromper. Il suffit de le suivre pour comprendre la raison. Vous regardez un panneau informatif. Et là, vous voyez... On intervient. Elle est clairement regardée dans cette direction, ça c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit le genre de personne à vendre une statue de cire à 200 livres. Oh ! Elle doit aimer son cœur et son âme pour les faire, n'est-ce pas ? Bien plus, c'est bien plus que de la cire pour elle. Si c'était moi, je ne les vendrais pour rien au monde. Pour autant d'argent, moi, je le ferais. Mais bon, ça ferait de moi une mauvaise personne. Euh, bon, en tout cas... Je me demande... Si les 200 livres ont vraiment tant d'importance. Et quelle est leur signification ? Il suffit de suivre le regard pour comprendre ce qui se passe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hein ? Ah bah oui, je pense que ça va, hein. Hmm... Qu'est-ce que cette note fait accrocher sur le mur ? Ah oui, voyons voir. Chère madame tu spell. Nous avons pris le prisonnier de cette pièce. Le prix pour le revoir est de 200 livres. Faites en sorte que l'argent soit prêt d'ici le 23 octobre. À midi. À midi. Quoi ? Bah c'est... C'est le genre de chose qu'on laisse derrière quand quelqu'un se fait kidnapper. Eh oui, c'est une lettre de rançon. Exactement. La raison derrière ces 200 livres est révélée par la note de rançon. Exactement. Et je dois féliciter ces criminels pour leur inventivité. Et pour avoir enlevé une statue de cire. Un modèle en question a une importance spéciale. Donc j'ai réuni tout l'argent que j'avais. Pour résumer, les 200 livres que vous avez dans votre sac à main est l'argent de la rançon. Maintenant, explorons la seconde curiosité que l'on nous a présentée. Qui est ce gentleman à terre là-bas ? Semblerait que l'homme ait pris un coup sur la tête ou quelque chose du genre. La cause derrière ce choc vous est très clairement connue. Hein ? Malheureusement madame, garder des secrets n'est pas votre fort. Ce qui a fait... Ce qui a causé un tel choc à cet homme est clairement ses 200. Donc si la statue de cire a été kidnappée... C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là cet homme là ? Qu'est-ce qu'on en fait de lui ? On pourrait lui demander quand il se réveillera. Je pense que l'idée de cet exercice est de comprendre via le process de déduction. Oui t'as raison. Rolay est en train d'essayer avec tant de mal. On doit pas le laisser tomber. Bon y'a très peu de doute qu'il s'est pris à un choc. Ça c'est clair. Oui dans ce cas là, madame Tespel qu'est-ce qu'elle essaie de nous cacher ? Faudra qu'on regarde un petit peu plus. Alors. C'est juste la main droite de madame Tespel non ? Oui il semblerait, je peux voir clairement sa main gauche après tout. Euh attends une minute. Y'a une main gauche aussi là ? Ah c'est une main gauche ? Ça ne me dis pas des choses qui font si peur que ça Iris. Elle a l'air très raide. En fait elle est juste méga raide quoi, c'est un fait. Tata tu veux dire que... C'est fait de cirque. Von Sronheim, double shock. Burra Kamonoda. Burra Kamonoda. Fallu Hermoise. As-tu besoin d'un petit euh... Un petit update de ce qui se passe ? Bienvenue. Euh la technologie allemande est la meilleure du monde. Mais actuellement nous sommes dans le musée de madame Tussaud. Donc euh... Est-ce qu'on va voir l'allemand ? C'est pas sûr. Ce qui a fait autant de balle à... A cet homme c'est clairement la mer en cire que vous cachez derrière votre dos. Effectivement. Avec un... Un membre en cire comme ceci, vous pouvez euh... Délivrer... Un coup... Euh... Fatal. Enfin pas fatal mais qui fait mal quoi. Et... La main dépasse un peu de sous votre cape. Ça devait être une main... Droite si c'était la botte. Mais clairement nous... Enfin il suffit de l'observer et voir que c'est une main gauche. Et elle paraît très masculine aussi. En d'autres mots, elle ne vous appartient pas madame. C'est la main d'un modèle en cire. C'est la main d'un modèle. La main d'un modèle en cire. Ça ne s'est pas la main d'un modèle. Certains des visiteurs de mon musée peuvent... Poser problèmes. Ils touchent des expositions. Ils font des dommages. Ils font des dommages. Oui, cet homme a essayé de l'en tirer en tant que souvenir. Ça peut comme prendre une broche entière d'un cerisier quand on va voir les cerisiers. Les cerisiers en pleure. Ouais, mais ça se traduit pas autrement pour éviter la répétition. C'est pas la bonne traduction en fait. C'est comme prendre la branche de l'arbre entière pour savoir les cerisiers. Ouais, pas mentionné que c'est un cerisier du coup. Je suis désolée que j'ai dû lui apprendre une leçon. Vous devez confronter l'aube et essayer de récupérer le bras. Et le résultat, la scène que l'on voit juste devant nous. Vous l'avez assommée. Un point que nous allons devoir repasser ensemble tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous avons notre conclusion. Oui, le tueur de cette exposition spéciale a été kidnappé. Allez, je rebond un coup. On est presque. La question qui se lève ensuite, c'est qu'est-ce qui a bien pu arriver à la statue en sire ? Qui a été kidnappé. Considérons ce problème pour un instant. Vous ne pouvez pas... Ce qui m'a directement attiré le regard en rentrant dans cette pièce, c'est le jeune homme là-bas. Qui est cette personne ? Pour avoir la réponse, il suffit d'observer son foulard. Sur Monsieur Chops, le foulard jaune est assis pour dire aux autres policiers qu'il y a actuellement un délit en cours. Merde, j'ai perdu voice mode. Ah non, ça marchait, pardon. C'est une façon de communiquer avec ses collègues sans révéler son identité, oui. Un secret qui est gardé très précieusement par Scotland Yard. Que Monsieur Chops n'a pas hésité à divulguer sans souci. Oh bah dévoiler des secrets, c'est pas vraiment le genre... C'est le genre auquel on s'attendrait de la part du grand détective. Oui c'est vrai, enfin bon... C'est genre la réaction Madame Tussaud à ce que Monsieur Chops a dit. Je pense que peut-être que nous n'avons pas identifié l'homme correctement. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que... Le bras de cet homme, il a été arraché. Bah ça règle le problème. Bah ouais, c'est pas une vraie personne du coup. Son bras entier a été déchiré. Jusqu'à l'épaule. Son bras est en... Bah bien sûr, ça colle avec ce qu'on vient de découvrir. Qui est cette personne ? Pour trouver la réponse suffit d'observer... Le bras manquant. Il n'existe pas, dans ce monde, des humains sans eau qui marchent sur cette terre. Ça, je peux vous l'assurer. En d'autres mots, l'homme qui se tient devant nous, le jeune sergent John Clay, est en fait, selon toutes les attentes, une statue en cire. Je crois me souvenir que c'est vous qui avez mené la conclusion que c'était une vraie personne au premier abord, M. Shoms. Il est devenu une célébrité à Londres, étant donné qu'il a gagné pas moins de trois victoires de la police l'année dernière. J'étais obligée de faire un modèle de cet homme. Mais naturellement, quelle autre explication pourrait-il être ? Et c'est le bras de ce détective qui a été arraché, et tradé par l'homme dans l'exposition spéciale, pas vrai ? Ensuite, tournons notre attention sur le vieil homme qui est assis à côté de lui. J'ai regardé très 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 attentivement ces deux personnes, il n'a pas bougé d'un muscle. Hum, comme si c'était une statue de cire. Mais, mais, mais c'est ! Les voix me font penser à celles de CDZ... Putain, t'es pas la seule à dire ça ! Non mais la voix de... De Sholm's ? La voix de Sholm's et la voix de Nariyodo. Ah ouais ? La voix de Nariyodo, c'est Sean de CDZBG, la voix de Sholm's c'est... Je pense que, je ne m'en rends pas compte mais j'ai été influencé parce que j'adorais les chariottes du Zodiak, ça c'est sûr. En tout cas c'est un très bon compliment, j'imagine ? Sholm's et Seiya. Sholm's il a vraiment eu de voix de carceau de la fois de quoi. Météor de Pégas ! Faut que j'aille revoir écoutez, il n'y a pas une phrase connue de Seiya ? Heu... Plait-t-il ? c'est un compliment et bah merci beaucoup ça me fait plaisir je précise parce que là vous arrivez pendant une phase enquête mais normalement on est beaucoup plus dans le dialogue avec les autres mais là vu que c'est une phase enquête c'est beaucoup de monologue tout seul quoi c'est pour ça que j'ai dit au début que les phases enquête voilà quoi c'est prévu de toute façon je voulais les faire il n'y avait pas de débat là dessus au final j'ai le moins de lignes dans les tribunaux mais mais ça vaut le coup chevalier du cancer tu meurs le chevalier du cancer tu meurs ouais mais c'est à et shiryu la voix de nariodo non 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 ok c'est trop bien parce que j'ai trop je trouve la blague hilarante alors que j'avais pas du tout le contexte dans les livres c'est des personnes ce qu'on fait c'est clairement et ça tournerait la série abrégé oui enfin la série abrégé la série abrégé allongé un plaisir abrégé en plus mais ouais on fait souvent des doublages ici c'est juste que ça tourner ça fait un an je sais plus longtemps ça fait un peu moins d'un an parce qu'un an bref c'est trop bien et on va tous les faire du coup quand on passera en français ça sera beaucoup plus simple je précise que toutes les toutes les redives de les saturnes sont sur youtube c'est quelque chose que je valorise sur ma chaîne il ya une autre série que j'ai fait un doublage bon je l'ai fait tout seul pour le coup il y avait quelques personnes en guest mais c'était moi tout seul en grande partie c'était omori si vous connaissez omori j'en parle très rarement voilà voilà j'ai pas du tout des autocollants d'omori sur mon bureau j'ai des autocollants d'omori de les saturnes je suis une caricature de moi même et yes let's go armoise bon continu votre réaction confirme suspicion madame j'ai remarqué une fois observé là le petit bout de papier c'est clairement une prix le prix de la statue un policier tueur qui s'appelle hauteur ball c'est ça est ce qu'il était connu c'était partout dans les papiers l'année dernière je ne peux pas te dire à quoi il ressemblait par contre c'est vraiment pas cher 3 pence juste assez pour passer quelques heures chauffer du gaz de monsieur garidem dans ses magnifiques appartements donc c'est le tueur spécial qui est enlevé de l'exposition c'est ça le travail de cire que quelqu'un a essayé de voler du musée et a essayé de faire payer la somme de 200 livres ce serait crosti crosti le cloude ce serait le policier tueur merde il le fait trop bien d'ailleurs au turmoil je sais pas s'il existait vraiment ça vaut le coup de chercher après faites gaffe au turmoil si ça existe pas 100% vous faites spoiler et saturné donc n'est pas chercher moi je vais chercher c'était le tueur c'est le hôteur ball peut-être qu'on va regarder un petit peu plus proche c'est tout ça postique non ça a l'air d'être un document dès que ça tournait à tort mais il entrait de taper du pied semblerait qu'il soit endormi cependant il est pas en train de taper de son pied et quand même pas en train de taper du pied conscientement quand même je veux dire un réflexe non mais enfin parle pas de ça je veux dire c'est pas censé être une ceinture en cire et des ceintures anciennes ne tapent pas de leur pied ils n'ont pas de réflexe regardez son bras aussi j'ai déjà vu une écharpe comme ça quelque part oui 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 c'est vraiment très très loin des 200 livres pour vrai pour 3 pence tu pourrais t'acheter et la mettre en display dans ta route dans ta pièce oui oh mais j'ai pas vraiment envie de dormir et d'être observé par un vieillot encore moi quand je me réveille quoi c'est un réveil il te réveille le matin tu sais avec un bruit ori qui genre comme dans les backrooms tu sais j'ai envie de revoir des vidéos des backrooms j'ai envie de visiter les backrooms après pareil qu'elles ont bien bien avancé on connaît un endroit où clip ou pas un oui oui le tableau de le tableau ah oui il ya même un clip ouais on peut clipper ouais le prix semble sortir de l'eau non je veux dire tu ne pourrais même pas acheter le casque qu'il a sur la tête pour si peu d'argent je pense je demande à quoi sert le prix alors 120 j'ai vraiment clip vers les backrooms sur par exprès bah let's go on a bien fait notre boulot alors on va en foutre partout des clips dans les backrooms ce qui nous montre la véritable identité de cette de cette personne c'est ce réflexe qu'il a même les statistiques les plus réalistes n'ont pas de réflexe en d'autres mots ce ce splendide vieux monsieur qui est en fait est en fait un membre de scottland yard vous avez un peu changé d'avis j'ai changé de champ lexical d'espoir et voilà vous l'avez alors madame tu se perds oui c'est moi qui a contacté la police et a demandé que quelqu'un vienne d'abord il est clairement fatigué et il a endormi alors pourquoi il y a un petit pourquoi il y a une indication du prix juste à côté de lui pas sur lui il ne fait aucun doute que l'étiquette est là pour pour l'écharpe oui non mais c'est pas ça ah oui non c'est ça oui t'as raison j'avais pas lu la fin de la phrase je crois qu'il disait parce qu'il est tellement conchon parce qu'il aurait été capable de dire que le prix était là pour faire genre c'était une statue de sire bah ouais mais bah oui moi aussi en fait j'ai même pas fini de lire j'étais sûr qu'il allait dire ça il fait aucun doute que le prix est là pour désigner l'écharpe qu'il a sans doute acheter un marché local avant de venir je présume que vous avez observé aussi l'écharpe le bandana jaune qui est autour de son bras ça ne vous choque pas nariudo oui c'est le site du secret il sait pour les détectives pour montrer qu'il y a actuellement un biffé en cours bien sûr parce que comme vous savez il y a juste eu cette activité criminelle juste là et vous l'aviez déduit depuis le tout début détective alors il semblerait que nous sommes enfin arrivés à la vérité au travail de sire était en fait un tueur sans pitié qui était exposé dans l'exposition spéciale et cette statue a été kidnappée et scottlandyard est déjà sur le coup mais la localisation de cette statue en sire est toujours un mystère cela conclut la grande déduction de herlock sholmes et de ce puzzle horrible on dirige tu as le droit de dire des trucs qui n'ont rien à voir avec l'affaire ça je veux dire et c'est toujours un grand travail de réalisation ces déductions ah ça oui on sait ça comment manier une caméra je rappelle dans le chat ce qu'on fait on fait exprès de même si on sait où ça va on le dit pas parce qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'une personne ouais même ça ça dépend des moments mais il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un vous savez vous regardez un film avec quelqu'un et puis à la fin du film il fait franchement moi j'ai vu le scénario j'ai compris 5 minutes dans le film je savais où ça moi je pense qu'on est là pour le spectacle tout sorte de gens visite mon musée des hommes des femmes des jeunes et des vieux des fois ils viennent juste un petit moment quand ils rentrent du pub je les accueille tous mais si n'importe qui essaye de blesser mes expositions je ne le prends pas à la légère en tout cas votre grande déduction était encore plus enchantante que je ne pense plus que je ne le pensais c'était un plaisir ma chère madame je suis heureux que vous ayez apprécié le spectacle et pour votre client rude je n'ai aucun doute qu'il va récupérer qu'il va reprendre conscience un moment ou un autre et rentrer à la maison ce qui m'inquiète le plus c'est cette statue qui était dans votre zone spéciale est-ce qu'elle a vraiment été enlevée ? oui tragiquement elle l'a été très bien je vais vous demander de nous raconter les événements concernant tout ce qui s'est passé avec cette statue volée avec le plus de détails possible s'il vous plaît très bien mais après vous avoir dit tout ce que je sais je dois insister que vous devez retourner au travail Armoise je pense que tu parles des backrooms du coup Armoise si tu veux venir sur le serveur minecraft ça va grand plaisir bien sûr si t'es encore là après je pourrais te montrer mais sinon on repasse à midi ou sinon à coup sûr vendredi soir je live minecraft et tu seras accueilli en grande trombe ou alors même si tu n'as pas minecraft je te ferai visiter le serveur avec mon POV avec grand plaisir serveur qui est loin d'être fini d'ailleurs parenthèse mais s'il y a des gens de minecraft dans le coin là n'hésitez pas à envoyer votre candidature bien sûr pour le poste de maire qui va être l'événement de la semaine prochaine et qui risque d'être très rigolo on va bien se marrer je pense j'espère les talents d'un grand détective est d'être utilisé pour le bien commun enfin bon c'est comme vous voulez c'était une conversation qui a lié imagine chaque conversation va sur une dédiction au revoir Paglopelchi quoi bonne soirée oh non mais je vais mon cinquième dessert non mais faites autre chose regardez vous avez deux écrans parfait dites nous en plus par rapport à la statue de cirvoli s'il vous plait dès il y a quelques jours quand je suis venue ce matin un matin j'ai immédiatement vu qu'une statue de cirvoli manquait de l'exposition spéciale juste là ah t'as réussi à voir le truc ? ok en fait il faut que je te tp il faut qu'il y ait un op dans le coin pour te tp sur la map survie parce que il y a une sorte de protection on va dire pour empêcher genre si l'IP leak que quelqu'un puisse venir tout casser et normalement je devrais le ah bah Mamidou est op si tu te connectes là maintenant il va te tp n'hésite pas t'as pas besoin de venir vérifier tu te connectes juste vite fait mais si t'es là vendredi vous embêtez pas en plus vendredi il y a l'exploration de l'Aide ça va être très drôle du coup pardon j'ai perdu le contexte ok ouais c'est votre statue sire la plus prominente j'imagine et c'est pour ça que les rideaux étaient fermés et j'ai trouvé la note de rançon à son endroit le coupable a dû s'infiltrer durant la nuit j'imagine et a volé la statue donc la statue a été volée t'es un modèle d'un horrible criminel j'imagine alors Armoise c'est possible ah pardon vas-y finis ta phrase désolé t'es un criminel particulièrement horrible en fait je t'expliquerai en détail Armoise mais en gros c'est un mélange de volontaire et involontaire mais en tout cas la protection existe genre si demain il y a quelqu'un qui se TP qui arrive à venir sur le salaire il pourra rien faire il pourra juste se balader dans le hub et se suicider en boucle jusqu'à ce que je le vois dans les logs et que je le banne le tueur qui a laissé une cicatrice sur la société plus que n'importe quelle autre le professeur c'est pas vraiment le nom auquel je m'attendais alors Nariodo il semblerait que le cercle est complet Berto l'affaire du professeur est arrivée quand je suis née à peu près c'est ça ? effectivement Iris il y a dix ans de cela une série de meurtres a pris part dans la capitale il y a dix ans bah oui exactement à ce moment là c'est exactement à ce moment là que Baron Vendix a obtenu son diplôme à l'université en fait quoi ? j'ai quand même pas en train d'assiduer que donc le gros événement qui a changé la vie du Ripper comme vous l'avez sans doute conjecturé c'est l'affaire du professeur mais qui était ce professeur alors ? même quand il est pas là il y a le thème de Vendix qui passe c'est toi euh... allô ? oui ? tu vois plus l'écran ? excusez-moi j'ai eu un gros trem preso effectivement c'est bon là ? oui je suis revenue ok c'était une série de meurtres horribles que tout Londres a pris en terreur il y a dix ans après que cinq victimes furent tuées l'homme se fut arrêté et mis à mort et maintenant il est immortalisé dans le statut de Sire pour que tous les londoniens viennent l'admirer avec en joie en joie bien sûr il semblerait être absent actuellement sans doute dû au fait qu'il soit enlevé mais je comprends pas comment est-ce que tout ça est lié à Lord Vendix ? dans le chat ceux qui ne savent pas Lord Vendix c'est le procureur de ce jeu comme Benjamin Hunter est le procureur des jeux à y s'attourner là c'est Lord Vendix tu dois pas comprendre mon cher ami pourquoi le professeur a gagné en tant cette réputation infâme c'est à cause des victimes qu'il a choisi parmi les plus grands de Whitehall ah qu'est-ce que tu veux dire Orly ? ceux tués par le professeur étaient des membres de la haute aristocratie britannique des membres de la noblesse même de la famille royale cela a envoyé des vagues de choc à travers toute l'administration du pays des membres de attends un coup mais bien sûr ce qu'a dit le professeur Airbrain Lord Vendix appartient à ces familles de sans-d'embre oh merde c'était la cinquième victime qui a mené à l'arrestation du professeur ah mais je l'ai pardon je connectais à un truc évident le dernier tueur la dernière proie du tueur était de son noble et du nom de Clint Vendix je n'y crois pas Vendix je suis sûr que tu peux finir le puzzle tout seul au vu du meurtre de son grand frère le jeune Baroque est devenu un procureur et de ce fait devenu la légende du reaper que nous connaissons je n'avais aucune idée que l'or Vendix avait un passé si tragique j'ai bien peur que ce soit la seule chose que je puisse dire sur la matière pour l'instant en tout cas après tout j'ai du travail à faire en tant que statue de cire dans l'île d'exposition je suis désolé mais je dois m'excuser aussi ah oui bien sûr c'était un plaisir merci et bien aucun des scénarios qui avaient été prédits je vais relire ah aucun des scénarios auxquels je m'attendais prévoyez t'as venu ici pour me rendre visite mais je pense pas que Naurès est Nervodon ouais bah c'était Airbrain du coup redit la phrase Alchi réveille toi le dessert arrêtez de manger le dessert Alchi alors j'étais mute et je n'ai toujours pas d'image sur Parsec parce que voicemod est devant hein oui depuis tout à l'heure mais pourquoi tu l'as pas redit t'as bien vu que j'ai changé j'ai changé l'écran devant toi euh non si j'ai changé l'écran et tu m'as pas dit ça marchait pas ah c'est pas de ma faute là mais fallait le redire oh putain bon bref euh oui ma phrase du coup ah j'ai j'ai j'en reçois des MP qui font plaisir alors redit la phrase avec la phrase de le Airbrain bonne soirée Flame et bien aucun des scénarios que j'ai avaisagé n'impliquait que vous veniez ici me rendre visite cela fait longtemps vraiment longtemps et je suis content de te revoir Maroc le possible pardon désolé ça fait 10 ans et nous sommes ici à nous rencontrer à une prison je ne peux me pardonner de ce qui est arrivé à Airazman je ne le puis je n'arrive pas à croire que cela est arrivé demain le tribunal décidera y'a j'ai une jeune orientale un petit homme oriental qui est là pour ma défense et je pense que je peux avoir confiance en lui c'était un accident un terrible annexe il est sûr qu'il peut le prouver je dois te prévenir oh je sais je sais tu vas être Air Procureur oui oui depuis que je suis revenu à Angleterre j'ai entendu beaucoup d'histoires ah ça me prit lunettes maroc es-tu vraiment quoi ah oubli oui Mamido ils sont amis de l'université ils se sont pas vus depuis 10 ans je suis sûr que tu as mes intérêts en tête en somme de parler mon ami est en procès je ne confierai ça à personne comme d'autre bien sûr je comprends danke maroc à demain alors je te verrai au tribunal c'est violent quand même ils ont pas du tout la même vibe les deux c'est vraiment drôle de les voir l'un à côté de l'autre comme ça ils ont rien à foutre côte à côte alors on va pas faire le procès on va avancer jusqu'au moment où on est dans la salle ok ok parce que comme ça on reprendra direct au procès et on le reprendra j'ai compris vous êtes pas là avant un petit bout de temps donc moi si je suis dispo tout le temps perso semaine prochaine moi semaine prochaine je suis encore dispo normalement il y aura peut-être un jour où je serai pas dispo parce que je devrais me lever très tôt le lendemain semaine prochaine il y aura deux live minecraft tout le reste ça peut être du saturné mais il y aura un live avec moxie forcément je rentre en congé je pourrais faire sauter par deux peut-être je ne sais pas encore quel jour je serai pas dispo mais en gros il y a un jour il faut pas ah non c'est l'après-midi donc non je suis dispo tout le temps peut-être que je poserai des congés aussi parce qu'il faut le finir ce jeu parce que du coup je dois aller déposer mon visa je devais faire ma demande de visa et quand tu pars le 5 septembre dans un mois enfin le 4 après les live pour continuer mais il faudra que ce soit l'après-midi pour vous et le soir pour moi au Japon ça pourrait être le samedi après je vois que ça bon on verra où est-ce qu'on en est j'essaie de booster un max mais bon je veux pas que minecraft soit soit bâclé non plus quoi ça fait trop longtemps que que je le prépare je devrais pas à croire que ça fait si beau depuis que j'ai pu rentrer ici et maintenant j'y suis de retour Wallbelly c'est pas comme ça que je m'appelle oh pardon professeur Airbreed j'ai compris ça ça n'a fait aucun sens la pression atmosphérique ici dépasse tous les compteurs je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ceci c'est en train de m'écraser je crois que ça s'appelle la gravité la plus grande cour britannique il y a mais dites moi est-ce qu'il y a quelconque machine qui est là pour contrôler la pression atmosphérique je pense que c'est juste dans votre tête laissez-moi un instant je vous prie je compte sur vous pour le après procès d'aujourd'hui vous devez sauver ma vie et sauver le secret de ma machine à super haut voltage et de téléportation kinétique instantanée d'être rendu public oui je comprends je sais ce que je vais devoir faire nous établir comment est-ce que l'explosion d'il y a deux jours n'était en fait rien moins qu'un simple accident malencontreux et bien je suis sûr qu'il n'y a rien de quoi s'inquiéter la justice prévaudra de toute façon qui ça peut être what the fuck je réfléchis mais qui parle comme ça alors là bon bah écoutez von zix non 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 pas du tout charmes mes considérations absolument pas mes considérations monsieur Narado vous semblerez avoir été pris d'une affaire bien fatigante vous avez raison ouais c'est pas son genre on va dire des trucs comme ça oui mais c'est son genre de toujours sortir de nulle part oui ça oui et ça t'en est but every character is charmes in disguise je chauffe je ne les entendais pour ici c'est vraiment très méchant ou non me laisser seul à la maison éclairé ça m'a pris une heure pour le réveiller effectivement monsieur mais voilà oh j'ai entendu tout certains exploits de votre vivant en Allemagne ah oui le Rans Magazine est en vente en Allemagne aussi oui c'est ça la publication de ces mois était incroyable votre déduction de l'aventure du Silver Blaze était wunderbar ah oui une affaire mémorable effectivement c'était c'était dire un serpent je ne vous en souviens c'est drôle parce que beaucoup d'affaires non ça c'était ce speckle band le bandeau touche-té tâche-té je ne sais plus moucheté moucheté ouais avec si d'être venu j'apprécie votre soutien je suis désolé de vous décevoir mon cher ami mais je ne suis désolé je ne peux pas rester oh c'est une affaire urgente avec madame Tuspel je voulais dire que vous allez continuer votre travail de de cire non non le concernant la statue de cire qui a été enlevée madame m'a engagé ah vous allez essayer de retrouver la statue et comprendre ce qu'il y a derrière cette rosseau c'est ça les entrées de cette semaine en dépendent ainsi que le retour sain et sauf de cette magnifique statue naturellement de ce fait je vais y dédier mon attention tout entière bah écoutez faites pas attention du coup je comprends et pas de souce bonne soirée moumou à prochain j'espère que ça t'a plu ciao des bisous bien sûr avec mes talents d'observation et de raisonnement ce sera une question de temps ce serait une part de gâteau une tranche de une tarpe une ce sera du gâteau ah ce sera du gâteau il n'y a pas une autre expression en français qui implique une part de quelque chose ce sera du gâteau ce sera du gâteau je reviendrai mais faut que je résolve l'affaire avant donc je n'aurai pas l'argent pour acheter mon gâteau avant que ce soit fait et bien dis-y tout ton attention alors hurlé merci beaucoup boubou le prochain live de laïsat ané du coup comme vous l'avez entendu ce sera très certainement lundi prochain et ce sera trop bien parce que c'est les meilleures phases ce sera le début du tribunal bien joué Iris bien joué mais la vie est remplie d'ironie vous savez quand je donne toute mon attention j'ai très très envie d'une part de gâteau des mystères de l'univers intracal insolvable ah ya oui tout à fait complètement j'ai compris est-ce qu'il est juste apprécié je souhaite toute la chance du monde professeur Airbrain merci avant que je parle Nariudo un petit mot avec toi s'il te plaît vous qu'est-ce qui vous comme tu as un petit peu de base en science maintenant il va falloir que je t'informe aussi intéressant que ce téléportation instantanée au voltage cette hypothèse de téléportation instantanée au voltage soit-elle une implémentation pratique de quelque chose comme ceci est complètement impossible mais le professeur il dit que la débrouche que je souhaitais un succès oui il semblerait qu'il y croit que tu as comme faire j'ai lu les papiers de professeur bunny brain aussi mais non je dois dire je suis sûr que ça ne peut pas être fait ça pourrait être fait théoriquement mais réalistiquement pratiquement impossible un disant il risque on peut le savoir c'est le gimmick c'est un génie donc il est complètement en train d'aboyer sur le mauvais arbre il a aussi une impression française c'est sûr mais je ne suis pas là mais comment est-ce qu'une expérience quoi comment est-ce qu'une expérience qui n'a absolument aucune chance de réussir a en fait réussi c'est complètement contradictoire c'est cette contradiction qui est au coeur de ce tribunal je n'en ai aucun doute mais quoi est-ce que c'est censé vouloir dire maintenant je dois me dépêcher je vous souhaite toute la chance du monde mon cher ami on se voit plus tard au relais ça va être Iris avec nous à la barre il semble heureux que tu sois tout seul ce soir aujourd'hui bon allez tu peux y arriver attends mais quoi Iris toi tu vas faire quoi non non mais je peux pas aider j'ai quelque chose à faire oh d'accord je vois c'est une grosse surprise pour toi quand je vais trouver ce que c'est ça fait un peu peur ce qu'elle raconte mais avocat de défense c'est monsieur l'accusé la séance de journée va bientôt commencer il va vous préparer de l'appart on arrive ta la 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 ta la la ta la la Sous-titrage ST' 501